Merci, M. le Président. Collègues, vous trouvez normal que les parents soient responsables de leurs enfants ? Vous trouvez normal que les salariés soient responsables de leurs fautes professionnelles ? Vous trouvez normal que les auteurs de dommages soient responsables de leurs réparations auprès de leurs victimes ? Mais alors, quid de la politique ? Quid des gouvernants ? Comment accepter que les gouvernants ne soient pas responsables de leur gouvernement ? Alors, quand j'entends les membres de la majorité défendre cette impunité gouvernementale, quand j'entends l'extrême droite, le RN, expliquer que s'il ne faut pas contraindre le gouvernement à engager sa responsabilité, ce serait parce que le gouvernement tirerait sa légitimité de l'élection du Président de la République comme s'il existait des élections par ricochet, en quelque sorte, et comme si le Président de la République lui-même était responsable politiquement, ce qui n'est pas le cas, et c'est bien un souci. Nous sommes donc là, face à quelque chose qui est socialement, éthiquement, politiquement, moralement, fondamentalement inacceptable. Et la société ne l'accepte plus. La société n'accepte pas que des gens qui exercent autant de pouvoir sur leur quotidien soient dans l'impunité et refusent absolument la sanction démocratique du peuple et des parlementaires. Je vous le dis très concrètement, et les Français le savent, s'il n'y avait pas cette impunité, aujourd'hui, il n'y aurait pas la loi de la retraite à 64 ans. Elle ne serait pas en vigueur. S'il n'y avait pas cette impunité, aujourd'hui, il y aurait 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, car nous l'avons voté à la majorité de cette Assemblée nationale. Et c'est par un 49.3 tricheur, qui est une dictature de la minorité, que vous l'avez imposé. Les Français le savent, ne le tolèreront plus, et c'est bien heureux que nous en parlions aujourd'hui pour le supprimer. Ce que dit actuellement l'article 49 alinéen est la chose suivante, écoutons-le bien, chers collègues. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur la déclaration de politique générale. Donc c'est ça l'esprit des rédacteurs. Et ce n'est que par des sortes d'arguties, de pratiques validées a posteriori par le Conseil constitutionnel que, par une sorte de magie, cette alinéa a été interprétée comme n'imposant pas l'obligation au gouvernement d'engager sa responsabilité. Donc ce que fait ici la proposition de loi constitutionnelle, c'est de finalement écrire expressément ce qui était prévu à l'aube et à l'origine, même par Michel Lebray. Et il a dit, il a eu l'occasion de le dire à l'origine. Et quand j'entends, chers collègues, dire que l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, je l'entends, dans les paroles de l'extrême droite, est-ce que cela remettrait en cause l'expression démocratique et le vote des Français ? Alors là, les bras m'entendent. Mes collègues, vous êtes élus, vous aussi ? Vous êtes 88 dans votre groupe. Vous percevez 5 000 euros par mois pour être là. Donc si vous pensez qu'engager la responsabilité devant vous, c'est remettre en cause le vote des citoyens, alors franchement, je ne comprends pas bien quelle est votre conception de l'élection législative elle-même et de votre fonction de député. La réalité, c'est que le gouvernement n'est pas élu, et nous le sommes. Et que vous devriez vous satisfaire qu'aujourd'hui, la représentativité dans cette Assemblée nationale est peut-être plus large que jamais, même s'il faut l'améliorer sans doute par une proportionnelle intégrale. Mais alors à quoi bon si vous-même, vous niez notre propre fonction parlementaire ? Depuis le Moyen-Âge, en France, il y a des processus de désignation de commis. Les assemblées communales au Moyen-Âge avaient une pratique déjà démocratique. Il y avait des commis, des commettants. On appelait ça des commis de confiance. L'idée de déléguer une part de sa souveraineté pour une pratique entre des moments plus larges de désignation est consubstantielle à la démocratie. Mais pour que ça marche, il faut que les personnes qui sont ainsi mandatées le fassent sur un programme. Il n'y a pas de démocratie sans programme. Il n'y a pas fondamentalement d'acte civique au sens où la politique, c'est quoi ? Ce ne sont pas des gouvernants qui disent quoi faire à des citoyens. Ce sont des citoyens qui disent quoi faire à des gouvernants. C'est dans ce sens-là que ça marche. Mais ça ne peut marcher que si les candidats au gouvernement disent ce qu'ils vont faire. Sinon, il n'y a plus. Voilà. Sinon, c'est le libre-arbitre, c'est l'arbitraire total, c'est l'abus permanent. Et je suis vraiment... Je veux dire, cela m'alerte et devraient tous vous alerter, tous les gens qui nous regardent. Regardez quelle est la conception de la démocratie défendue aujourd'hui par le RN. C'est-à-dire un président tout-puissant, un gouvernement croupion, une Assemblée nationale qui ne sert qu'à donner des indemnités à des gens dans les partis. Et puis au final, absence de programme, c'est le césarisme, le bonapartisme le plus absolu. Il faut absolument, chers collègues, réaffirmer ici notre fonction. Je rajoute que s'il y a dans la société cette culture... Merci, président. S'il y a dans la société cette perception fine qu'il existe en politique française une culture de l'impunité, il faudra y arrêter. Et c'est la raison pour laquelle nous défendons, dans le groupe Insoumis, la mise en place du droit de révoquer les élus en cours de mandat. Effectivement, et comme cela a été fait d'ailleurs par mon camarade Fernandez à Strasbourg qui l'a proposé pour les gens de sa circonscription, si les citoyens avaient la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat, eh bien là, les programmes seraient appliqués. Ce que dit l'article 49 aligné à 3 précisément, c'est qu'est considéré comme adopté, je cite le texte de la Constitution, un texte qui en fait n'a pas été voté. Donc dire que le gouvernement engage sa responsabilité sur le dernier texte voté n'a en fait concrètement pas de sens. C'est une contradiction dans les termes. La question qui est posée aujourd'hui, nous tous chers collègues, c'est qui est pour le 49-3 et qui est contre ? Point barre. Aujourd'hui, la retraite à 64 ans est passée à cause du 49-3. Nous avions voté une taxe sur les superdividendes majoritairement. Et ce n'est pas le problème de l'absence d'esprit de compromis qui est en cause ici. C'est la question que la minorité n'accepte pas les votes majoritaires. C'est le 49-3 qui a empêché cette taxe sur les superdividendes d'exister. Je l'ai dit tout à l'heure, 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments. L'anti-social naît dans l'anti-démocratique. L'anti-écologique naît dans l'anti-démocratique. Donc nous sommes là à l'heure de la vérité. Souvent l'extrême droite a été qualifiée de ce terme souverainiste. Mais c'est une usurpation parce que qu'est-ce que la souveraineté ? La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Et en République, il n'y a qu'un seul maître, c'est le peuple. Par conséquent, ici, quand l'extrême droite vient nous dire que le 49-3, c'est mal quand c'est utilisé par Macron, mais que ce serait super si c'était utilisé par Le Pen, franchement, là, on se dit qu'il y a une absence totale de notion souveraine, précisément. Et on comprend, parce que c'est écrit en toutes lettres dans vos interventions, que ce que compte faire, si par malheur un jour, Mme Le Pen devait gouverner, c'est qu'elle compte usurper la souveraineté du peuple qu'il nous s'agit de rétablir. Aujourd'hui, en supprimant purement et simplement l'article 49-3. Et je note que les seuls aujourd'hui qui ont voté pour cette suppression sont les trois, les quatre groupes de la NUPES. Et franchement, j'invite tout le public à vous écrire, vous, dans vos permanences. Merci. Monsieur Breton. Le groupe Insoumis respecte profondément le principe des niches parlementaires et des initiatives parlementaires. On comprend parfaitement que le temps est compté dans l'hémicycle. Et bien entendu, nous ferons les choses en bonne intelligence avec le rapporteur et avec le groupe Écolo. C'est la raison par laquelle nous avons tenu à présenter un amendement qui donne un mécanisme précisément pour que la société française et les députés puissent s'accaparer justement de se saisir de ce débat constitutionnel dont on voit aujourd'hui qu'il y a un désir de parler de tous ces sujets. D'ailleurs, nous sommes dans une phase de pouvoir constituant. On l'a fait avec l'IVG. On parle de la Corse. On parle de la Nouvelle-Calédonie. Le débat est ouvert. Il faut un lieu. Et effectivement, certains ont dit que la niche n'était pas appropriée. Dans ce cas-là, il en faut un autre. Alors notre proposition, c'est de donner la possibilité aux citoyens de convoquer par référendum une assemblée constituante. C'est-à-dire qu'on va chercher l'article 11 de la Constitution par le biais duquel aujourd'hui le référendum est la marque d'un pouvoir présidentiel dans une logique plébiscitaire très bonapartiste. Et nous, à l'inverse, nous défendons l'idée de l'initiative citoyenne pour le référendum qui est d'ailleurs la grande revendication du mouvement des Gilets jaunes et qui rétablit le bon ordre dans la notion de démocratie et de souveraineté. C'est notre idée. C'est de permettre aux Français aujourd'hui de convoquer une assemblée constituante par le biais d'un référendum pour que nous puissions précisément faire ce qu'on a commencé de faire aujourd'hui qui est de rééquilibrer les pouvoirs, ventiler les pouvoirs, s'assurer que ceux qui gouvernent sont responsables devant le peuple. Et donc on vous invite, si vous êtes frustrés du manque de discussion dans la niche, à voter notre amendement qui est celui qui crée ce mécanisme-là d'assemblée constituante par voie référendaire. Cette proposition de loi constitutionnelle est importante parce qu'elle met en questionnement l'excès de pouvoir de l'exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif et sur cela nous sommes 100% d'accord. Cependant, il y a une sorte de non-dit dans cette discussion. C'est que lorsqu'on parle du pouvoir exécutif, on omet ici de souligner que le pouvoir exécutif en France est bicéphale, c'est-à-dire qu'il est entre les mains du Premier ministre du gouvernement sur le fondement de l'article 20 de la Constitution, mais en réalité, compte tenu de tout le fonctionnement de la Constitution, entre les mains du Président de la République. Donc rééquilibrer le pouvoir en France en 2024 entre exécutif et législatif, c'est en fait poser la question du Président de la République. C'est ce que fait d'ailleurs le collègue Balanant avec ses amendements. C'est ce que nous faisons aussi avec nos différents amendements, où nous cherchons à souligner à quel point c'est toxique d'avoir la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, que cela contrevient à nos grands standards démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement que je défends ici, qui est celui de l'article 13, qui octroie au Président de la République de larges pouvoirs de nomination. Quand vous avez le pouvoir de nommer des dizaines et des dizaines de grands commis de l'État, ça peut aller du Président de petits musées nationaux à d'autres qui ont d'autres fonctions, et bien ce que vous générez en fait, ce sont des obligés, des obligés vis-à-vis du Président de la République. Et même si nous, les députés, détenons sur le fondement de l'article 13 quelques modalités, notamment d'examens, etc., on auditionne les impétrants, il n'en demeure pas moins qu'en bout de cours, c'est le Président qui décide. Et c'est une tradition tout à fait monarchique, tout à fait césariste, qui existait dans le temps pour l'armée, par exemple, le Premier ministre, mais on ne peut pas tolérer que ça existe à tout bout de champs. Et donc il faut enlever cette marque-là, ce trait tout à fait monarchique de notre Constitution. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame Garrick. Je remercie le collègue Balanant de faire cette proposition. Très clairement, il transparaît de cette très intéressante session en commission ce matin qu'il y a besoin d'espaces de délibération au sein de notre Assemblée sur ces sujets constitutionnels. Alors, à la NUPES, nous avons l'année dernière créé un groupe de travail parlementaire sur la VIe République qui a donné lieu à pas mal d'auditions parlementaires. Nous réalisons actuellement des auditions citoyennes sur le terrain. Il y a d'autres espaces. La collègue Cécile Untermaier, d'ailleurs, anime un groupe d'études sur la démocratie. Il y en a d'autres. Mais il me semble qu'il faudrait qu'à la Commission des lois, on trouve un espace pour se saisir de ceci de façon plus permanente, plus systématique, car il y en a vraiment besoin. C'est notre rôle à nous, à la Commission des lois constitutionnelles, parce qu'évidemment, les gens disent Commission des lois, mais c'est Commission des lois constitutionnelles, d'être actifs et protagonistes sur ce sujet. Vous savez très bien que moi, ça ressort de nos conversations et de vos constats sur le terrain, que si nous ne sommes pas nous-mêmes protagonistes dans l'idée d'améliorer notre constitution, de rendre notre constitution plus démocratique, alors nécessairement dans la société, la société sécrétera des modalités violentes de règlement des conflits. C'est déjà à l'œuvre la violence au sein de notre pays, la violence entre les nations, pour la paix entre nous, pour la...